Musique de générique Salut à tous, c'est Dan Recoli. Aujourd'hui je vous présente Omerta City of Gangsters et je m'envoie fort sympathique. Je me rappelle le bon temps avec la famille Tataria. Bref, salut à tous, c'est Ricola. Et aujourd'hui je vous présente Omerta City of Gangsters, comme je vous le disais. Et on va commencer par la création de personnages qui est vraiment vraiment énorme. Par les petites questions qui sont posées. Et moi j'ai trouvé ça sympathique. Alors vous allez voir les questions. Alors déjà le portrait de personnages qui est très intéressant. Parce qu'ils sont bien foutus. Et donc voilà, on a plusieurs petites questions comme ça qui sont posées. Et qui vont déterminer justement les caractéristiques de notre personnage. Donc voilà, par exemple, plus d'intelligence, plus de muscles, plus de crans. Et en fait tout ça va nous servir soit pour réaliser des actions plus vite. Par exemple, loin, local, sans utiliser forcément d'argent. Avoir plus de chance quand on se doit les flics. Voilà. Ou alors justement pendant les combats. Alors les combats, c'est pas pareil. Ça passe par contre en vue stratégique. Vue du dessus, stratégie et action. Mais tout ça, vous inquiétez pas, on le verra après. Voilà déjà, là on en est à la création du personnage. Et voilà, j'ai lancé un mode bac à sable. Donc c'est pas le mode histoire, il n'y a pas de cinématique. C'est que vous choisissez la map que vous voulez. Et vous vous retrouvez lancé comme ça. A recruter les membres de votre clan. Et puis en avant, vous achetez différentes maisons, différents bars. Vous construisez des casinos. Et puis bon, en avant pour récolter le plus de fric possible. Sans se faire choper par la police évidemment. Donc bon, ça demande de sous-doyer. Enfin, de toute façon vous allez voir ça. Donc voilà, déjà le jeu. Je tiens à le préciser. Au niveau des graphismes, bon, il est pas non plus extraordinaire. Mais il a un côté très sympa. Voilà. On reconnaît très bien les maisons. Il est pas dégueulasse, il n'y a pas de soucis. Quand il pleut, franchement, c'est assez bien foutu. Moi j'aime bien. Et voilà, moi ce que je retiens, c'est surtout l'animation dans la ville. Donc bon, on voit les gens qui marchent et compagnie. Les petites voitures passer. Quand il fait jour, il fait jour. Quand il fait nuit, il fait nuit. Et toute la ville s'éclaire. Et même le phare qui est en plein milieu de la ville. Donc ça, c'est vraiment très sympa au niveau de l'ambiance. Et puis, je sais pas si vous l'entendez depuis tout à l'heure. Mais la musique, quoi. La musique très typée années 50. C'est juste mortel. Ça fait vraiment parfois sicilien et tout. Enfin, c'est... Voilà, moi je m'y retrouve, quoi. Je m'y retrouve énormément. Donc du coup, là comme je vous montre, je vais essayer de faire un peu évoluer mon repère. Donc de le décorer, rajouter des choses à l'intérieur. J'en profite pour montrer justement la pluie. Avec les gens qui prennent les parapluies. Donc bon, voilà. C'est un petit détail. Mais moi je trouve ça très sympathique. Donc, voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure. On peut louer des locaux. Et après, en faire ce qu'on veut. Donc par exemple, on va pouvoir faire, j'en sais rien moi. Après, un casino, une pizzeria. Et tout ça, après, ça apporte du rendement, de l'argent. Et on peut faire plein de choses avec. Comme par exemple, justement, engager des hommes de main. Des tueurs à gage. Et après, justement, quand on les examine. On a la biographie, le type d'armes qu'ils portent. Combien ils ont de force et tout. Donc, c'est vraiment très très bien foutu. Et puis, je ne vous explique pas. Donc, au niveau de l'ambiance, tout est doublé en FR. Donc, en français. Et c'est vraiment un pur plaisir. Parce que parfois, il y a des voix. Mais elles sont juste clichés à mort. Alors. Non, pas celle-là. Il y en a une. Mais elle me fait pleurer de rire à chaque fois. C'est juste abusé. Genre. Ouais, boss. J'ai compris ce que vous avez dit. C'est juste énorme à écouter. Alors, peut-être celle-là. Ouais, voilà. Déjà, ça, c'est ultra cliché. Mario touché. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Qui me font juste pleurer de rire. Donc, une fois que vous avez engagé. Bah, tous vos hommes de main. Il va falloir les payer au fur et à mesure. Et après, vous allez pouvoir les envoyer à droite, à gauche sur la map. Pour justement réaliser diverses missions. Alors, ça va soit de l'escroquerie. Soit faire des cadeaux à des stars. Pour justement un peu plus avoir d'influence dans le milieu du showbiz. Avoir du respect. Vous pouvez créer de la peur aussi. Justement, en faisant des fusillades de rue sur voiture. Il y a vraiment, vraiment pas mal de choses. Alors, techniquement, le jeu. Moi, c'est vrai que... Allez, quoi ? Peut-être. Première heure de jeu. Je suis arrivé. J'ai regardé. Je me suis dit... Ouais. Ok. C'est sympa. Mais, voilà. J'avais l'impression d'avoir fait tout le tour du jeu en une heure. Avec le scénario. Et... Bon, je l'ai laissé un peu de côté. Je l'ai repris. Et j'y jouais une heure, deux heures, trois heures. En mode bac à sable. Pas en mode histoire. En mode bac à sable. Et je peux vous assurer que... Le fait d'avoir vraiment la vie libre comme ça. Sans coupure de cinématique et tout. Eh bien, je me suis mis dedans. Et j'ai trouvé le jeu. Mais juste sensationnel. Voilà. Je tenais à le dire. Le mode bac à sable comparé au mode histoire. Ça n'a absolument rien à voir. C'est... C'est juste ultra passionnant. Alors après... Ne vous attendez pas à avoir tiré de partout. Ou pouvoir faire tout exploser. Genre comme dans Mafia ou des trucs comme ça. Non, là, ce n'est pas pareil. C'est vraiment stratégie. Voilà. On récupère de l'argent. On en dépense pour loin local. Pour construire un hôtel. Enfin... Voilà. Ce n'est pas le même raisonnement. Ce n'est pas le même type de jeu. Là, c'est vraiment stratégie. Action. Dans l'autre phase de jeu. Mais voilà. Sinon, c'est vraiment stratégie. Donc... Là... Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Donc, oui, au niveau des options. Voilà. Vous pouvez faire des raids. Des fusillades. Mais par contre, tout ça, il faut faire super attention. Parce que ça vous apporte des points de tension. Alors, vous voyez les étoiles en bas à droite. C'est des étoiles de tension. Au plus vous en avez. Au plus les flics enquêtent sur vous. Quand vous avez 5 étoiles. Ils ouvrent une enquête. Donc, justement, sur votre clan. Sur votre gang. Et si vous ne vous dépêchez pas très vite. De soudoyer. De demander des faveurs. D'aller voir des politiciens ou quoi. Eh bien... Pouf ! La partie se termine. Et voilà. Ça devient juste abominable. Donc, du coup. Là, comme je vous montre. Je suis en train de faire évoluer mon repère. Ça a quelque... Ça a une utilité au niveau de l'espace de stockage. Donc, pour stocker, justement. Tout ce qui est bière. Armement et tout. Mais après, sincèrement. Ça n'a pas réellement d'utilité plus que ça. Soit disant, nos hommes peuvent se mettre à couvert dedans et tout. Moi, j'y ai joué peut-être 2h, 3h, 4h. Eh bien, j'ai rien vu de tout ça, quoi. Donc, c'est dommage. Le repère nous sert un peu à rien. On ne peut même pas récupérer nos mecs. Pour les foutre à l'intérieur du bâtiment. S'il y a des flics qui arrivent. Se protéger. Voilà. Une fois que les flics savent où vous êtes. Et que l'enquête est terminée. Eh bien, adieu, quoi. C'est terminé la partie game over. Il n'y a rien de plus. On ne peut même pas faire des courses-poursuites. Voilà. Ça garde juste l'aspect stratégie. Et puis stop. Voilà. C'est dès que vous êtes grillés par la police. Vous êtes grillés, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Ils auraient pu pousser un peu le vice plus loin. Peut-être un DLC, une extension. Mais je n'y crois pas trop. Je ne pense pas. Ça reviendrait carrément à améliorer le jeu. Rajouter plein de choses. Et je ne pense pas que ça se fasse, quoi. Donc, bon. C'est un peu dommage. Donc, comme je disais tout à l'heure aussi. Voilà. On peut servir de l'argent. Justement pour fournir des commerces. En ayant acheté auparavant de la bière. De l'armement aussi. Parce que vous pouvez acheter des armes. Pour justement influencer tout le quartier. Faire un peu plus peur aux commerçants. Par exemple, si vous avez un commerçant. Par exemple, un gérant d'hôtel. On va partir sur ça. Par exemple, un gérant d'hôtel. Eh bien. Qui ne veut pas vous laisser racheter son établissement. Eh bien. Soit vous envoyez quelques-uns de vos mecs. Pour faire une fusillade. Histoire qu'il dégage. Soit carrément, vous faites brûler le bâtiment. Vous ne cherchez pas à comprendre. Là, le mec, il se barre. Et puis accessoirement, le bâtiment, vous le faites raser. Et vous le faites reconstruire. Donc, c'est pas mal. Chaque bâtiment aussi correspond à un type d'aide. Voilà. Par exemple. Alors, là, vous ne le voyez pas. Mais au bout d'un moment, vous pouvez construire aussi un hôpital. L'hôpital, il vous sert justement à soigner vos mecs. Quand vous les envoyez en mission. S'ils se prennent vraiment des coups critiques. Qui sont vraiment très mal. Vous les prenez. Ça permet de les soigner encore plus vite. Après, il y a plein de choses. Comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez sous-doyer les politiciens. Ce qui vous permet parfois aussi de faire sortir vos mecs de prison. Et si par contre, vous n'avez pas assez d'argent ou de contacts. Vous envoyez d'autres de vos mecs sortir le pote qui est en prison. Et là, par contre, ça passe en vue stratégique. Ça, je vous le montrerai après. Vous verrez ce que ça donne. Alors, par contre, vous avez aussi des petits boulots. Des petites missions. Donc, sincèrement, c'est pas extra. Ça se répète en permanence. Mais ça fait tourner le jeu. Son économie. Et puis, bon, voilà. Ça vous fait jouer. Voilà. Et puis, c'est illimité. C'est illimité. Et voilà, jusqu'à ce que, au final, vous arriviez à perdre. Par contre, au niveau de la difficulté. Moi, je l'ai commencé en facile. J'ai fait énormément de choses en facile. J'ai changé de la difficulté vers la fin en moyen. En difficile. Et je dois vous dire que, sincèrement, j'ai pas vu la différence. Et c'est réellement dommage. Parce que, voilà, je me suis dit, tiens, je vais mettre le jeu en normal. Pour voir un peu ce que ça donne. Que j'ai un peu de challenge et tout. Et bien, au final, j'ai rien eu. J'ai dit, bon, je vais le mettre en difficile pour voir si ça pousse un peu plus. Et rien. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, voilà, là, par exemple, je vais vous montrer le deuxième mode de jeu. Donc, qui est, en fait, le mode action-stratégie. Un peu, d'ailleurs, comme XCOM qui est sorti dernièrement. Et donc, voilà. Donc, là, vous affectez vos mecs à la mission. Et donc, en fonction de leur classe, de leur arme et de leurs caractéristiques. Et après, vous les envoyez dans la mission. Alors, bien sûr, tout dépend du pourcentage de réussite. Vous pouvez les laisser faire. Et la résolution est automatique. Donc, même pas vous tomber là-dedans. Ou alors, vous pouvez rentrer dans cette bataille. Et justement, vous retrouver en vue stratégique comme ça. Mettre vos mecs à couvert. Et les faire tirer à droite, à gauche. Alors, par rapport à vos personnages, chacun de vos personnages a des PA et des PM. Alors, les PM, c'est les points de mouvement. On va dire ça comme ça. Normalement, c'est ça. Donc, c'est les points de mouvement. Les points de mouvement qui servent à se déplacer sur la carte à droite, à gauche. Les PA, c'est les points d'action. Donc, les points qui vous permettent de tirer, de réaliser, j'en sais rien, un truc bien spécial. Donc, voilà, c'est ça. Donc, après, c'est au tour par tour. C'est d'abord vous, d'abord vos ennemis. Et après, ainsi de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir en haut. L'ordre de passage est bien prédéterminé. En bleu, c'est méga. Et en rouge, c'est les autres gangsters. Donc, voilà, voilà. Chaque personnage, forcément, a des PV. Après, le courage, je crois que c'est juste en fonction. S'ils se prennent trop de dégâts ou quoi. S'ils fuient. S'ils ont un comportement, justement. Où ils partent complètement en vrille. C'est plus où ils sont. Donc, ça, c'est bien géré. C'est sympa. Par contre, voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure. Au niveau de l'action, des graphismes, c'est pas non plus extra. Parce que bon, là, au final, on se retrouve dans quelque chose qui devrait être vraiment très mouvementé. Où ça devrait tirer dans tous les côtés. Et au final, c'est très mou, c'est très lent. Et on fait vraiment, vraiment rien de spécial, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage. Moi, je tiens à pas passer là-dessus. Parce que je suis quand même assez déçu. Je suis assez déçu. Je m'attendais à quelque chose d'autre pour les combats. Mais bon, on va dire qu'on sent contente. En fait, moi, après, je l'ai pris comme ça. Dans le sens où le plus gros du jeu se fait sur la stratégie. Et dès que vous en avez marre, que vous commencez à trop vous lasser de ce côté-là. Vous avez justement ces missions. Où vous vous retrouvez, soit dans ce type d'environnement à l'extérieur. Soit justement, dans un commissariat pour aller voler de l'armement. Ou justement, libérer un de vos mecs. Où la dernière fois, je me suis retrouvé dans un truc. Je vois marqué, infiltrer le bâtiment du KKK pour aller détruire le chef. J'ai dit, le KKK, non, ils ne sont pas sérieux. C'est quoi, c'est le Ku Klux Klan ? Je lui ai dit, non, je ne pense pas que ce soit ça. Je lance la mission. Et je me vois les mecs en toge avec les capuches. Chevalier du KKK et tout. J'ai dit, non, ils sont allés jusque-là. Donc bon, j'ai trouvé ça sympathique sur le côté. Mais je ne m'attendais pas à voir le Ku Klux Klan dans Umerta. J'ai dit, ok. Bon, pourquoi pas, après, je ne sais pas si à l'époque, le Ku Klux Klan était là. Enfin, ça existe depuis tellement longtemps. Mais voilà, ça m'a fait quand même sourire ce côté-là. Donc, voilà pour ça. C'est pas mal parce qu'en fait, le fait que les personnages et les portraits de personnages soient toujours les mêmes, ça vous permet d'un côté de vous y attacher quelque part. et de savoir exactement qui fait quoi et qui je vais sélectionner pour faire ma mission. Donc, c'est pas mal. C'est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. On s'attache pas mal au type qu'on a. Donc, surtout qu'en plus, chacun a vraiment des compétences bien prédéfinies. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, par exemple, lui, c'est vraiment le mec qui va fusiller tout ce qu'il traîne avec sa grosse mitraillette. Donc voilà, c'est genre de droite à gauche. Ta 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 ta. Il y a un autre, je sais pertinemment que c'est mon sniper, donc c'est Alfredo. Un autre, voilà, deux flingues. Ben, il y a deux flingues. Enfin, voilà. C'est vraiment bien prédéfini à chaque fois. Donc voilà, moi, j'ai trouvé Omerta sympa. Je ne l'ai pas trouvé non plus transcendant parce que bon, il ne faut pas non plus abuser. Bon, le prix de lancement est entre 40 et 50 euros. Je crois 45 euros, un truc comme ça. Je trouve que c'est peut-être un peu trop cher pour un jeu de cette trempe. Moi, je l'aurais plus eu à 20 euros pour le lancement. Ça aurait été déjà un peu plus crédible, voilà. Parce que là, au final, comme je vous dis, le jeu est quand même un peu trop calme. Et c'est vraiment dommage parce que le jeu aurait vraiment, vraiment gagné à rajouter plus d'action, plus de petites cinématiques où justement, on voit nos personnages courir, se mettre à couvert. Voilà, j'en sais rien. Enfin, plein de choses de quoi. Et on peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut. Mais je trouve ça dommage. J'y tiens vraiment à le dire. J'y tiens vraiment à le dire. Je tiens vraiment à le dire. Voilà, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus français. Voilà. Donc, on ne va pas tarder à terminer cette mission. Parce qu'il nous reste, ben, 2-3 gangsters. Et il y a un qui est à couvert en haut. Et que je vais éliminer, je crois, avec mon sniper, si je m'en souviens bien. Alors là, juste pour vous dire, je vous dis tout, je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de jouer en même temps. J'ai d'abord tourné la vidéo et ensuite, je commente. Voilà. Parce que j'ai eu un petit problème. Donc, du coup, j'ai dû me servir de frappe. Puis ensuite, voilà, j'enregistre ma voix. Donc, du coup, on a terminé. Et nos mecs qui ont participé, ils vont gagner des niveaux. Et donc, après, les niveaux, vous faites niveau supérieur. Et vous faites passer, ben, voilà, vous faites évoluer vos compétences en fonction, ben, du type de personnage que vous avez. Donc, voilà, là, par exemple, Don Ricolli, je le prends, je vais lui augmenter. Voilà, les PV, donc de 15. Après, alors non, je ne fais pas ça. Je fais quoi ? Voilà. Donc, par exemple, après, il va en avoir une autre. Genre, par exemple, le sniper dont je vous parlais tout à l'heure, je vais lui augmenter, ben, justement, les statistiques par rapport à ça. Je vais lui mettre une compétence qui se rapproche à ça. Donc, voilà, c'est vraiment... Il faut vraiment bien gérer ses personnages au fur et à mesure. Donc, voilà, voilà. Sur ce, je pense qu'on va se laisser. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut, 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 oui, comme vous voulez. Et à la prochaine. Allez, ciao, ciao.